On avancerait beaucoup mieux. Monsieur Aubert. Oui, mes chers collègues, merci Monsieur le Président. Je crois que ce débat perd la tête. Tout à l'heure, j'ai entendu citer l'accord d'air, arrêter de citer ce prédicateur dominicain, catholique, libéral, qui était d'ailleurs favorable à la société de consentement et qui se méfiait beaucoup, justement, de la loi et du gouvernement, relisait sa 52e conférence. Sur le débat, sur le débat qui nous occupe, d'abord, ce n'est pas un principe de valeur constitutionnelle, le principe de faveur. Le législateur a tout à fait la possibilité de revenir dessus. Deuxièmement, ce n'est pas l'histoire de la gauche. J'ai entendu dire que toute l'histoire de ce pays en matière de droit social reposait sur ce principe de valeur de faveur. Dois-je rappeler que c'est la gauche, en 1982, par une ordonnance qui a mis en place le fait que les organisations représentatives pouvaient conclure des accords collectifs qui dérogeaient la loi de manière défavorable pour le salarié. C'est donc la gauche qui a mis le premier coup de canif dans ce principe de faveur. Et d'ailleurs, la définition exacte, c'est qu'entre deux normes, eh bien, on peut choisir, il faut choisir la plus favorable. Ce n'est pas exactement ce qui est marqué ici, ce qui est beaucoup plus rigide et qui vient ici, donc, faire donner une interprétation complètement différente du principe de faveur. Je crois que si nous voulons avoir un débat, il faut revenir à l'histoire législative de notre pays, voir que le mouvement, depuis justement 30 ans, c'est effectivement d'assouplir ce principe de faveur. Donc, sortez-nous de la réserve, sortez-nous de la réserve sur le vote et sortez-nous de la réserve d'Indiens.